Salut, bienvenue dans cette vidéo, et oui j'avais envie de faire un making of de la partie montage des partoches, et donc c'était l'occasion après cet épisode 38 sur la symphonie numéro 5 de Beethoven, et je voulais en parler en voix off comme ça, donc c'est parti, il y a plusieurs étapes, bon là j'ai déjà fait le tournage et tout ça, et la prise des voix off, donc on attaque le montage avec trouver les bonnes parties de la musique à montrer à l'écran, là c'est une vidéo d'un concert, là c'est facile mais quand je parle d'une musique de film, il faut bien se rendre compte que je dois synchroniser les pistes de la BO avec le film pour trouver les bons moments à placer, etc, et ça c'est un temps bien fou, bon là c'est Beethoven, là j'ai pas cette étape pour le coup, et donc voilà on y va, je vérifie le script pour savoir où j'en suis, et j'ai besoin parfois de montrer des morceaux de portée, de partition à l'écran, donc je l'ai recréé sur Melody Assistant, et là j'ai de la chance parce que j'ai la partition originale en fait, de l'oeuvre, donc je peux m'en servir et pas dire trop de merde, mais quand c'est une musique de film dont je n'ai pas la partition, je dois me fier à mon oreille, et c'est parfois extrêmement compliqué, et c'est pour ça que c'est très inexact, évidemment. Donc là j'ai de la chance, ensuite une fois que j'ai créé la partition, je prends des captures d'écran en trois parties pour que ça reste avec une grande qualité, et après je les assemble sur Photoshop, et bien sûr il faut que j'enlève ce fond blanc, parce que sinon c'est moche. Donc je sélectionne avec la petite baguette magique toute la partie en noir, donc les notes et les barres de portée. En fait ça peut être très rapide, c'est juste que là c'est hyper long, parce que je dois sélectionner le petit bout, la petite pointe des liaisons, et c'est infernal, mais heureusement toutes les portées ne sont pas comme ça. Et ensuite je les assemble toutes, des fois il y a des petits bugs, je ne sais pas si vous avez vu, et je les assemble pour avoir le fichier PNG total, que je vais pouvoir intégrer ensuite au montage. Quel synchro c'est maintenant ? Je l'intègre, ici vous le voyez je l'intègre sur la vidéo elle-même, donc je mets le petit cadre blanc pour le voir par transparence. Et vous la connaissez, la petite barre de lecture, non c'est pas un logiciel qui fait ça tout seul, c'est moi qui anime une barre de lecture qui est une simple image, la barre, que j'anime en synchronisant avec la musique, image clé par image clé en fait. Et d'ailleurs en plus cette portée-là elle est fausse, j'ai dû la rechanger après un export de... Enfin après l'export 7 au moins de la vidéo, enfin bref, je trouve bien galère. Oui je partage un peu mes galères en faisant ce making-of. Et donc on y retourne, là j'ai une autre portée à montrer. Celle-là elle va être sympa puisque je vais mettre un audio aussi, je vais créer un audio qui correspondra à la portée que je suis en train de créer. Donc on aura une partie de violoncelle, une partie de corde, c'est la montée que vous voyez, et une partie de bois que j'ai mis au flûte ici, l'accord que vous voyez là. Donc pareil, je la vérifie, assure la portée, je vérifie à l'audio et ensuite je la capture, je la mets sur Photoshop, j'enlève le fond et je l'intègre sur le montage. Mais là, comme je vous l'ai dit, je crée l'audio. Donc avec mes petites banques de son sur FL Studio, j'importe le fichier MIDI, je l'adapte, j'essaye de le rendre un petit peu audible quand même, un petit peu joli, même si je ne me prends pas trop la tête non plus. Donc on a partie violoncelle ici, je fais les petites courbes, là c'est la partie violon, et ensuite on aura la partie bois. Une fois que c'est fait, une fois que je suis assez satisfait du rendu, j'exporte chaque partie, comme ça je pourrais m'en servir indépendamment, comme je veux au montage, la partie violoncelle, la partie violoncelle seule, etc. Et ça me permet, enfin ça c'est quelque chose que je garde depuis mes premiers épisodes de Partoche, ça me permet vraiment de déconstruire la musique et c'est ça qui me plaît pas mal. Et donc là on y est, j'anime la portée que j'ai créée juste avant, la petite barre de lecture que je synchronise, parfois note par note, parfois c'est quand même très long, j'essaye de vérifier que c'est assez propre quand même. Là la deuxième portée qui s'affiche, deuxième barre de lecture, toujours synchronisé avec l'audio, après ma voix off. Alors l'audio pour ceux que ça intéresse, c'est les blocs verts sur le montage, et les roses c'est les images. C'est long mais dites-vous que là c'est accéléré en plus 9 fois. Je crois que les rushs font 3 heures au moins ou plus. Le bon décor, ici lui-même varié, alors que c'est déjà une variation du motif A, et joué en alternance avec un autre motif dessiné par les cordes, une montée suivie d'une succession de demi-tons, le tout sous un accord diminué. Alors les vidéos sont à recadrer, comme vous le voyez, j'aime bien qu'on voit le fond jaune derrière, donc je les recadre comme ça, et ensuite je recrée une séquence imbriquée avec l'ensemble, c'est ce que je suis en train de faire là, et je le fais aussi un petit peu après, enfin bref, une séquence imbriquée, je mets tout ensemble, et ça me permet de mettre la petite ombre derrière le cadre de la vidéo, voilà, on y est, et le petit mouvement de zoom, et puis là, on a une petite pause, évidemment, il faut se faire des pauses de temps en temps, donc dédicace à la chef Michel Dumas. Là voilà, je crée une séquence imbriquée, boum, ça devient vert, et là je vais pouvoir animer l'ensemble, faire un petit zoom, histoire que ça soit un petit peu un montage un petit peu plus dynamique. On vérifie toujours sur le petit piano, de temps en temps on en a besoin, donc la portée ne suffit pas, là je recrée une autre portée, une des montées assez épiques dans la symphonie de Beethoven, j'enlève le fond, et là on arrive sur une autre étape que je fais souvent, souvent sur Musicam Scribere, c'est de montrer à quoi ça correspond sur le piano. Et ben le piano c'est pareil, il faut le créer, c'est des images que je crée, note par note en fait, c'est une image différente, et après je les anime comme je veux, donc je sélectionne une touche du piano, je la colorie en orange, et après je l'exporte, et après je passe à la note suivante. Donc là je les ai toutes, dans un petit dossier, le clavier s'appelle Bertrand, allez pas me demander pourquoi, et une fois que j'ai fait l'image, je fais le son qui correspond, donc là la montée de gamme que je décide de montrer, je la crée sur Eiffel Studio aussi au piano. Et ensuite je synchronise, image par image, le Bertrand là, le petit clavier, pour que chaque note apparaisse au moment où on l'entend. Et je vérifie aussi sur internet, que je ne dise pas de bêtises sur la gamme mineure mélodique ascendante, et vous la voyez, hop, là je les synchronise, je m'aide d'une séquence que j'ai déjà montée avant, et ce qui est long aussi, on va le voir, c'est de mettre les petits fondus entre chaque note, voilà, c'est ça, les fondus, voilà, pour ne pas que les notes apparaissent trop directement, je trouve ça un peu abrupt, donc je fais des fondus sur tout, 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 tout ce qui apparaît presque, apparaît en fondu, et ça prend trop de temps, là je crée tout ça, et je mets la séquence pour mettre l'ombre derrière le clavier de piano, et le petit mouvement de zoom encore une fois. Je resynchronise des trucs, là c'est les images clés, pour faire l'animation de la portée, elle bouge, comme ça on montre ce que j'ai envie de montrer, ça rend fluide, ça rend pas mal, et là je vais remodifier cette portée, parce que je mets en lumière certaines notes de la portée, donc je l'ai colorée en rouge, donc je reviens sur Photoshop avec le premier fichier, et j'en crée un deuxième avec les notes rouges, donc c'est exactement le même, comme ça au montage je vais le placer, cette nouvelle image je vais la placer exactement au même endroit que la première image. Et dans un fondu, comme ça on verra le lien entre les deux, là voilà, elle est pas au même endroit, et avec la trajectoire je les place au même endroit, et vous le voyez le clavier là, il a fallu le recadrer aussi, et lui mettre une petite teinte orange, pour matcher un peu avec les, bah la colorimétrie générale de mes vidéos quoi. Ici on a du petit texte à synchroniser avec la musique, c'est quand je montre que parfois les motifs sont alternés entre violon et bois, donc quand on entend le violon, je mets le texte thème du violon, quand on l'entend au bois, je mets réponse au bois, et je les synchronise au bon moment, et je les place au bon endroit, et toujours avec les petits fondus, pour qu'ils apparaissent, bah de façon assez fluide. Et puis là comme vous le voyez, je reprends mon micro, comme je suis en train de faire maintenant, et j'enregistre une voix off additionnelle, comme ce que je suis en train de faire là sur Audacity, parce que j'ai dû me gourer, ou dire de la merde, ou j'en sais rien, donc après une fois que j'ai enregistré ce petit bout de voix, je le remets sur FL Studio pour le mixer un peu, pour faire un EQ dessus, pour que la voix soit un petit peu plus propre, et je la remets dessus, ni vu, ni connu. Et là on va terminer avec un dernier type de séquence, c'est une portée aussi, mais quand je ne crée pas la portée directement sur Mélodie Assistante, mais quand je crée une portée de toute pièce, à partir d'une image de portée vide, avec fond transparent, puis une ronde, une autre ronde vide, avec fond transparent, que je place à l'endroit où je veux sur la portée, et pareil pour les dièses, les bémols et tout ça. Ça je l'utilise beaucoup dans Musicam Scribere aussi, donc là le texte évidemment, au bon endroit, qui dit les bonnes choses, donc il faut que je vérifie, et ça c'est une source d'erreur immense. Et voilà, chaque note, quand je veux que cette note apparaisse, je la mets là, je la mets là, je la fais apparaître avec des fondus, je la fais disparaître avec des fondus, elle a des fondus partout, mais au moins le résultat, moi il me plaît, donc c'est le principal, mais en tout cas voilà, ça prend du temps, et là on est en x15, je vous mâche un petit peu l'épreuve, l'apparition, la disparition aux bons endroits, et l'audio qui correspond aussi à chaque fois, et on vérifie aussi à chaque fois, si je ne dis pas de la merde, là en l'occurrence c'est l'écriture orthographique de l'accord, parce que je ne suis pas un expert, je n'ai pas l'éducation de toute cette théorie musicale. D'ailleurs ce script a été relu par un expert qui a fait musicologie, et il a suggéré aussi des choses, donc ce que je dis normalement est plutôt validé, mais au montage je fais encore parfois des erreurs, d'ailleurs j'ai dû rechanger des choses, je m'étais gouré, donc c'est toujours assez compliqué, en tout cas on arrive sur la fin, et donc j'espère que surtout ça vous a plu, je vous remercie d'avoir suivi, et dites-moi en commentaire si ça vous a intéressé, je suis vraiment très content d'avoir partagé ça, je vous jure, c'est quelque chose qui me tient à coeur, donc commentez, n'hésitez pas à liker, et puis on se dit bientôt, bientôt pour des prochaines vidéos. Allez, salut, gros bisous !